L'enseignement Assurer la qualité de ses activités, l'enseignement mais aussi le cas échéant, la recherche et les services à la collectivité relèvent de la responsabilité de l'établissement. Ce principe fondamental est inscrit dans les décrets qui régissent l'enseignement supérieur et également présent au niveau des références européennes en la matière. Pour ce faire, les établissements mettent en œuvre un ensemble d'actions, d'outils et de procédures qui remplissent des fonctions de différents ordres. D'abord, de l'ordre de la gestion qui vient soutenir la réalisation des missions de l'établissement, des fonctions de l'ordre du développement, autrement dit du pilotage et de la stratégie, et enfin des fonctions de l'ordre de l'évaluation. L'ensemble constitue ce qui est communément appelé le SMQ, système de management de la qualité, ou selon l'acronyme anglais IQA, système interne d'assurance qualité. D'un établissement à l'autre, il peut présenter divers degrés de formalisation et couvrir des champs d'activité différents. Selon les systèmes éducatifs, des degrés d'autonomie variables sont accordés aux établissements par les pouvoirs subsidiants. En particulier en ce qui concerne la fonction d'évaluation, tant des actions mises en œuvre que des résultats obtenus, l'évaluation de ce qui est réalisé et des résultats obtenus peut être principalement basée sur des dispositifs externes gérés par les pouvoirs subsidiants, ou des organismes indépendants tels les agences qualité. Ou alors, ils peuvent laisser une part majoritaire à des auto-évaluations gérées en interne. La consultation actuelle vise à recueillir votre avis sur le périmètre et la méthodologie des évaluations à mener par l'agence, sachant ce qui bénéficierait ou pas d'une prise en charge accrue au sein des établissements. La question centrale est relative à l'évaluation des programmes. Pour mieux comprendre les relations entre le système qualité interne à l'établissement, IQA, et les évaluations menées par une agence qualité, il est utile de clarifier ce qui constitue un système qualité interne. Prenons un exemple qui s'intéresse à un programme de formation. Ce programme peut être schématisé de manière simplifiée ainsi. Au niveau même de ce programme, des procédures sont définies et mises en œuvre pour en assurer la qualité. Par exemple, en début de parcours, des enquêtes sont faites pour mieux connaître le profil et les besoins des nouveaux entrants. Chaque année, des actions d'aide à la réussite sont offertes, puis font l'objet de feedbacks par les étudiants qui en bénéficient. Enfin, les responsables de stage recueillent les avis des maîtres de stage sur la formation et sur les étudiants qu'ils ont reçus. Ces éléments du système qualité concernent directement le programme et ses étudiants. Il prend en compte les avis de ces derniers, mais aussi les opinions de partenaires internes et externes. D'autres actions, qu'il s'agisse de prise d'information, de soutien à l'enseignement ou d'amélioration du fonctionnement, ont pour origine l'entité qui organise un ensemble de programmes. Une entité peut correspondre à une implantation, une catégorie, une faculté ou un département. Par exemple, l'entité a défini une procédure concertée d'élaboration des horaires de cours, analyse les taux de réussite par enseignement de plusieurs programmes et réalise périodiquement des enquêtes sur l'insertion professionnelle de ses diplômés. De même, l'établissement dans son ensemble intervient dans l'amélioration de ses programmes, par exemple avec des objectifs chiffrés en termes de mobilité étudiante. Ces objectifs se concrétisent par des opérations de sensibilisation des enseignants et des étudiants au programme d'échange existant. L'ensemble constitue le système interne d'assurance qualité. Il est différent d'un établissement à l'autre et sa formalisation contribue à travailler selon un principe de complémentarité en termes d'action, de responsabilité et de décision entre les différents niveaux, programmes, entités et établissements. En fédération Wallonie-Bruxelles, l'AECS met en œuvre une démarche formative de type Fitness for Purpose. Cela signifie que les évaluations externes qu'elle réalise, autrement dit le système externe d'assurance qualité, vise à d'une part envisager pour un programme ou groupe de programmes dans quelle mesure ce qui est réalisé permet d'atteindre les objectifs identifiés, d'autre part contribuer à l'amélioration continue du ou des programmes. La question aujourd'hui est de savoir s'il serait pertinent de faire évoluer les paramètres de ces évaluations externes. Sous-titrage Société Radio-Canada